Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la suite de l'aventure de The Earth Coast Online, Camelot Limited. Dans le précédent épisode, nous avons bien avancé, nous avons ramené la paix dans la ville du défilé de déchus, nous avons fait les ruines du doigt d'orque, on a aidé d'ailleurs deux petites quêtes, nous avons trouvé une argonienne qu'on a libérée du joug de ces vilains bandits, nous avons récupéré des bijoux qui appartenaient à une dame qui avait piqué les bandits, et on a réglé tout ça à Taimou. Ensuite, nous avons juste passé la grève d'Esterosh, on a découvert tout ça, tout ce bazar, on a fait la crique des sirènes, on a vu le boss, il était là. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer, on passe donc sur Myri, j'espère pouvoir, parce que je sais que j'ai développé ce feu en ma relation avec elle pour avoir l'une de ses quêtes. J'ai bien envie de m'amuser, j'ai reçu une lettre de mon père. Ah putain, ah merde, 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 merde. Bah temporairement, désolé, les amis, on va passer sur Braise. Voilà. Du coup, on va passer sur Braise, je ferai la caméra, on verra bien. Alors du coup, coursier imparial d'or blanc pour moi, ce sera le display à sport de Sadrith Mora. Tout va très bien ma belle, tout va très bien, tout va bien, tout va bien. Alors, le tatatata, la tenue, la tenue, la tenue, la tenue, hop, le cuir de l'équipe des voleurs. Oh oui, 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 c'est très bien ça, c'est très bien. Hop, Sadrith Mora. Un vrai cheval de princesse. D'ailleurs, j'ai oublié, familier. Excusez-moi mon petit loup. Hop, tu nous lâches, on passe au louveteau de ruine. C'est un louveteau noir. Les yeux rouges. Il reste mimi comme tout. Allez, du coup. C'est parti. Ah, Clare-Claure. Comme tu dis, ma belle. Oh, merveilleux. Vous arrivez juste à temps. J'ai grand besoin d'aide. En fait, je disais à l'instant à Stibons, mon homme à tout faire, Stibons, nous avons grand besoin d'aide. Et vous voilà. Avez-vous besoin d'aide ? Je cherche une coupe, mais pas n'importe laquelle. Elle appartient à la guilde des mages. On l'appelle le calice d'émeraude. Le mage nordique Malophar l'a dérobé. Je me suis portée volontaire et j'ai remonté la piste de Malophar jusqu'ici à Bréagafine, refuge d'un groupe de nordiques en exil. De quel genre d'aide avez-vous besoin ? Patience ! J'allais y venir. J'ai loué les services d'une poignée de mercenaires que j'ai envoyés en mission de reconnaissance. Ils ne sont pas revenus. À présent, j'ai besoin de quelqu'un pour entrer là-dedans afin de trouver le calice d'émeraude. Et ces misérables tâcheront par la même occasion. J'ai rêvé où il y avait un PNJ qui vient d'avoir aidé derrière pour me dire qu'ils ne sont pas encore revenus. Très bien, vous pouvez compter sur moi. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si vous trouvez cette maudite coupe, vous aurez ma gratitude éternelle. Vous semblez être très soucieuse au sujet de cette relique, mais qu'en est-il de vos hommes ? Que croyez-vous ? Comme toute dame bien-née, je me soucie du sort de mes serviteurs. Toutefois, le calice est d'une valeur inestimable. C'est une relique historique. Gardez-vous bien des comparaisons hâtives. Qu'est-ce que le calice d'émeraude a de si spécial ? Il est enchanté. Mais pourquoi l'appelle-t-on le calice d'émeraude ? Cela, je l'ignore. Je sais seulement que la guilde des mages tenait absolument à ce qu'il lui revienne en un seul morceau. Qui est Malophar ? Et pourquoi convoit-il ce calice ? Tout ce que je sais, c'est que Malophar était le chef d'un clan nordique qui s'est exilé ici après avoir été banni de bord de ciel pour avoir usé de magie noire. Malophar s'est emparé de la relique et la guilde des mages m'envoie la récupérer. Dites-moi plus sur vos hommes. Une bande de bons ariens fainéants si vous voulez mon avis. Ils prétendent que ces grottes grouillent de gobelins. Bah l'hiverne ! Mes sources m'ont rapporté que Malophar et son clan y ont élu domicile. En aucun cas, ils n'ont mentionné la présence de gobelins. Bah c'est sûr qu'en croitant, il n'y a personne qui aurait pu. Bon allez, c'est parti. Allons voir nos gobelins imaginaires. Briagafine. Les gens de fantaisistes ne manquent pas à propos de ce lieu. Mais vous devrez attendre la prochaine pour savoir. Si c'est vrai, vous en trouvez les gobelins ? Ah non, c'est vrai, vous n'existez pas. Pardon. Je peux récupérer la rune de l'aigle s'il vous plaît ? Merci. On dirait des Murlocs. Les runes de la baleine. Sous-titrage ST' 501 J'ai ma souris qui vient encore de s'éteindre. Mais ce n'est pas vrai. Allo ? Ah bah oui, mais il faut que je la tape un peu pour qu'elle se réveille. On dirait qu'elle se met en mode veuille. Ouvre-la bien. On dirait que je me retrouve avec une souris. Je vais me taper pour qu'elle se réveille. Et moi, donc. Voilà. Voilà, je suis passé trop près. On peut se réveiller. On plage dans toutes les runes. Ce qui va nous aider le passage pour le sanctuaire intérieur. Donnez le calice d'émeraudes. Tu veux bien lâcher ces messieurs ? Il est besoin que ton corps a envie, ce chèque-là. Vilain est comme ancien. Et voilà le calice d'émeraudes. Merci. On n'a pas vu Stibons. Ça m'inquiète. Quelque peu. Ah ben voilà. Qu'on parle du loup. Qu'êtes-vous hors de mon chemin. Où vous êtes-il arrivé ? Non, pas ici. Je peux vous aider à sortir. Faire ensemble que les gobelins vous laissent tranquilles. Suivez-moi. C'est clairement la voix de Stibons. Je vois bien, si tu as un raccourci mon pote. Montre-moi. Maintenant, nous pouvons parler tranquillement. Qu'aviez-vous à me dire ? C'est la faute de Dame Blanc. On lui a parlé de... Gobelins. Vous êtes l'une des personnes qu'elle a engagées ? On a un accord. Et la Dame paye bien. Elle cherchait une stupide coupe. Elle doit savoir ce qui leur coûte de ça, n'en paraît. Comment vous êtes-vous changé en gobelins ? Cette maudite coupe, elle change tout ce qui s'en serve en gobelins. Et son propriétaire peut les contrôler. Qu'est-il advenu du clan de Malofar ? Non, croyez-vous que sortent tous ces gobelins ? Malofar les a trahis pour en faire une armée de créatures. Mais comment ils ont pu se dire c'est bon, ça passe ? Putain, c'est horrible, j'en ai marre de l'écouter. Y a-t-il un moyen de vous redonner votre véritable forme ? C'est trop tard. Je crois bien que la magie de l'air coupe est irréversible. Il se trouvera bien un mage de la guide pour mettre un terme à l'enchantement. Non, je me sens un peu plus gobelin à chaque heure qui passe. Je suis condamné et une gobeline me fait de l'œil. Carrément. D'accord, non, je ne voulais pas savoir ça. Pouvez-vous m'en dire plus long sur cette coupe ? Ne buvez pas dans la coupe. Vous ne voudriez pas subir le même sort que moi. La dame devrait peut-être y boire, elle. Je sais très bien ce qu'il va se passer. Mais bon, allez, c'est pour la situation. Et puis au moins comme ça, on sait que justement la situation se réglera. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, qu'est-ce que... Oui, par là. Poussez-vous, vous tous. Je suis une princesse. Laissez-moi tranquille. Ah, Stibon, c'est là. Il va bien. Vous êtes de retour ? Épatant ! Avez-vous pu ramener le calice d'émeraude ? C'est exact. Merveilleux ! Posez-la sur la table. J'aimerais y jeter un œil avant de la rapporter à la guilde des mages. J'ai aussi retrouvé vos hommes. Mes hommes ? Oh oui, bien sûr. J'en suis ravie. À présent, veuillez placer la coupe ici, je vous prie. L'un d'eux a été tué. Et celui-ci a été changé en gobelin. Ponté divine, quelle tristesse. C'est effroyable. Hélas, nous ne pouvons plus rien pour eux. Le calice, je vous prie. Oh putain, j'avais oublié qu'elle pouvait être connasse quand elle voulait. J'ai également percé le secret du calice d'émeraude. Ah vraiment ? Et quel est donc ce secret ? Euh... Quiconque boit dans le calice et change un gobelin. Un gobelin, vous dites ? Voilà qui expliquerait ce qu'il est advenu des Nordiques. Les gobelins sont verdâtres. J'imagine que c'est la raison pour laquelle on appelle cette relique le calice d'émeraude. Pouvez-vous annihiler les effets du calice ? Je pense en être capable, mais je vais avoir besoin de sang. Stibons, votre bras, je vous prie. Vous ne sentirez rien. Oui, madame. Essayez de ne pas en renverser sur mes vêtements. Le sang, c'est un massacre pour les habits. Allons, Stibons, ne bougez pas. À vous, gobelins. Buvez dans ce calice. Quoi ? Qu'est-ce que je passe-t-il ? Ah, merde, Stibons ! Ah ! Bon, ben... Tout est plus ou moins bien qui finit bien bien. Voilà, on va dire ça. Allez, c'est bon, on a fini avec ça. Il me reste combien de temps ? 17 minutes, on est large. On est large. Bon, je pense que cette vidéo est bien la dernière vidéo de fond de retour. Hop, on va faire ce donjon. Rapidement, le refuge du secret d'île d'une. Les Montclair furent élevés de barons en première ère 1029. Putain de merde, ça fait un sacré bout de temps qu'ils sont au pouvoir, les Montclair. Parce que bon, entre la première ère 1029 et deuxième ère, entre rien que... Je sais pas, la première ère, elle a duré combien de temps ? Elle a duré plusieurs milliers d'années. Elle a duré 3000 ans, non ? Je me vois peut-être. Tu m'en voudras pas. Chat qui part à la chasse perd sa place. Oh non. Mais c'est pas vrai. Et ce bug, il va me faire péter un plomb. Ça commence quasiment à être casse-pieds. J'ai pas à relancer à chaque fois. Je sais bien que ça prend deux secondes, mais quand même. Hop là. Et on va aller faire la quête. Le journal de machin. Moins fort. Vous allez réveiller les mères. Il pourrait y avoir quête. Le journal compte l'histoire d'une jeune femme nommée Dadafa, séduite par un étranger au tympal. Un vampire peut-être. D'après ces pages, Dadafa aurait eu un époux du nom de Jira. employé au cimetière de Poitre-Nord. Prends le journal. Génial à Poitre-Nord. On va sortir rapidement. Le boss tape. J'ai ciment. Il n'y a plus que les lieux là-haut à découvrir. Je pense pas qu'il y ait de quête. Très honnêtement. Il y a un donjon, on voit, il y a un donjon à faire. Personne de ce qu'on fera. On verra cela quand on y sera. Oh, bonjour. Je vous ai pris pour ma femme. Je suis rentré de mon travail au cimetière, mais elle n'était pas là. Désolé mon ami, j'ai de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles ? Quelque chose est arrivé à ma femme ? Ma pauvre Dadafa ? Et bien parler, je saurais le supporter. Dites-moi ce qui est arrivé à ma femme. J'ai trouvé le journal de votre femme. Elle vous a quitté pour un vampire. Je préférais dire la vérité, très honnêtement. Après, rien ne nous dit que le vampire en question ne l'a pas envoûté. Ou un truc de genre. On verra bien. On va faire la quête du mec bourré qui est à côté du pont. C'est un truc que ça gère, bref. C'est pas tant que ça. Bonjour, parquiers. Stupide phare. Stupide bandit. Stupide harfreuse. Pourquoi est-ce que tout tourne autour de moi ? Vous allez bien ? Où sont passées vos chaussures ? Mes chaussures ? Laissez-moi réfléchir. Je longeais tranquillement la rive en quête de vazar lorsqu'une harfreuse est venue masticoter, argant qu'elle adorait la forme de mes orteils. Jamais de la vie, je lui ai répondu. Je suis un homme marié. Après ça, je ne me souviens plus très bien. Oh non ! Ma massue ! Massue ? Quelle massue ? La massue de Durmer, euh, quelque chose. Elle appartient à ma femme. Elle va me tuer si je ne la retrouve pas. Où pouvez-vous la récupérer pour moi ? La harfreuse me l'a peut-être volée. Il me semble l'avoir vu regagner notre phare. Quant à moi, j'ai besoin de m'asseoir. Le temps que mes vertiges passent. Je vais essayer de trouver la masse. Et vos chaussures ? J'en peux plus. Et je crois qu'il y a une dizaine de chevaux en train de danser la frénésie des elfes des bois juste derrière mon oeil gauche. Parlez-moi de cette masse. C'est un héritage familial qui se transmet de génération en génération dans la famille de Frédéric. Si je vais au phare sans la masse, Frédéric ne me pardonnera jamais. Quant à sa mère, elle me jettera un de ses regards qui tue. Son regard ? Oh, vous savez bien ! Il extirpe votre confiance en vous, votre dignité, et remet en question votre valeur au sein même de notre société. Je parle de ce regard. La harfreuse a acheté un sort. C'est la seule chose qui expliquerait pourquoi la masse m'a échappé. Vos chaussures ont-elles été soumises au même phénomène ? Pourquoi mes saletés de chaussures vous intéressent-elles tant ? Oh, je vous en prie, Trouvez la masse de ma femme. Je supporte pas de la décevoir une nouvelle fois. Parlez-moi de la harfreuse. Vous posez plus de questions qu'un khajiit curieux. Que vous dire ? Elle a hurlé des paroles inintelligibles. Elle a voulu profiter de mes charmes masculins. Et puis elle m'a jeté un sort. Si elle est partie au phare, ma femme est en danger. Bien pochétronnée. Et pas qu'un peu. Alors, du coup, on va trouver la harfreuse. De mémoire, la harfreuse, je crois que je me souviens de cette quête, c'est sa femme. Il est complètement torché. Ouais, voilà. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Je suis vraiment occupée en ce moment. Seriez-vous une harfreuse ? Bien sûr que non ! Ai-je l'air d'un monstre ? Laissez-moi deviner. Vous avez rencontré par qui est mon épave de mari en état d'ébriété ? Je parie qu'il était plein de remords, racontant des histoires avec la gueule de bois, et qu'en plus il n'avait plus ses chaussures. Et prétendant qu'une harfreuse avait pris sa masse et ses chaussures. Il a encore perdu la masse de doux m'embellants ? Et comme par hasard, les harfreuses sont responsables. La nuit dernière encore, je l'ai trouvé ivre mort, tel un nordique déculotté. Il refusait d'écouter un traître mot de ce que je lui disais. Il a pris la fuite, agitant sa masse et hurlant un charabia incohérent sur des vazars et sur ses attraits masculins. Votre masse porte un nom atypique. Et un pédigré exceptionnel, ne l'oublions pas. Mon ancêtre d'Oumont Bélan la brandissait fièrement au combat. En outre, celle-ci se révéla indispensable au cours de la seconde bataille de Taïmon. Ou peut-être s'agissait-il de la troisième bataille de Pointe-Nord. Elle est, disons, si précieuse pour la famille. Je lui ai promis de retrouver la masse. Les indices où chercher ? Le parquet l'a probablement laissé tomber non loin de la rivière. Ce n'est pas si loin d'ici. Dirigez-vous vers les montagnes et vous finirez par tomber dessus. Pendant que vous y êtes, vous trouverez peut-être ses chaussures. En tout cas, je vous remercie. Voilà. Une quête bien ridicule. Hop là. Elle a les chaussures. Et la masse. Un peu plus loin. Et on retourne voir l'arfreuse. Il me semble, avec son mari, pour une jolie scène. Il n'y a que lui. Il n'y a pas sa femme. Mon ami, quel bonheur de vous revoir. Vous avez donné une raclée à cette arfreuse. Et avez-vous retrouvé la masse de ma femme ? Dites-moi juste que tout va bien et nous boirons en notre bonne fortune. Je n'ai pas croisé de arfreuse, mais j'ai trouvé votre femme. Ma femme ? Ma douce et tendre Frédéric ? Mais alors, où sont les dangereuses arfreuses ? Elles parlaient pourtant de vasars agités qui pouvaient se réveiller très... Mais dites-moi, avez-vous trouvé la masse ? Voici la masse. Je l'ai trouvée sur la plage. Ah oui. J'ai essayé d'écrabouder quelques vasars sur le sable quand les bandits sont arrivés. J'ai tout juste réussi à m'échapper et à préserver ma virilité. Eh ben, merci d'avoir trouvé la masse de Doumambélan. Quand elle m'en veut, Frédéric a tendance à employer un Christ Trident. J'ai également trouvé vos chaussures. Ce sont pas mes chaussures. Les miennes avaient des lacets ici et un accro juste là. Et plus de boucles. Ah oui. Bien plus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir trouvé la masse de ma femme. Si seulement j'avais pu être là quand vous avez abattu cette harfreuse. Ah, voilà mon beau guerrier. Un vanupié comme le jour où je l'ai rencontré. Vous rappelez-vous quoi que ce soit d'hier soir ? Ah, te voilà, ma chérie. J'ai affronté une harfreuse hier soir. À moins que c'était un vazar. Oui mon chéri. Bien sûr mon chéri. Et que vous avais-je demandé en matière de chaussures ? Vous m'aviez promis de penser à en mettre avant de quitter le phare. Ah, ça doit pas être facile tous les jours. Bon. Et on s'en va. Et on s'en va. Hop, on rejoint l'oratoire. Ouh, attends, on peut pas d'ici ? Si on peut, voilà. Hop, on va voir s'il n'y a pas une petite quête annexe tout le long du chemin. Parce qu'on a pas vérifié. Il me reste 6 minutes. J'espère qu'il n'y a plus de grosse quête. Enfin, normalement, il n'y a plus de lieu à valider. Donc, il devrait plus y avoir de grosse quête. Mais, qu'il n'y ait pas une quête, voilà. Qu'il n'y ait plus de quête du tout, ce serait parfait. Putain, sérieusement, il faut que je rentre. P.A.O.N.D.B. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on a donc un donjon, une petite sky shard. Le truc, c'est que j'ai peur qu'il y ait une quête vu que cela, c'est par rapport à la quête principale, tout ça. On verra bien. On verra bien. On va d'abord aller faire le donjon. Il sera fait. C'est là. Les ruines des rocues. Les murs, arches et tunnels à demi-effondrer du col voilé sont les seuls vestiges des rocues. Et on a une quête directe à l'entrée. C'en est trop. Ai-je l'air d'une puissante sorcière à vos yeux ? Non, je ne suis qu'une apprentie. Je ne peux pas affronter l'armée de brigands du Baron Montclair. Je veux progresser dans la guilde des mages, mais on me demande l'impossible. Vous ont-ils demandé de faire ? Le magistère de Taïmon m'a envoyé ici pour récupérer une relique inestimable, la larme d'Anoura Amé. Toutefois, je doute qu'il s'attende à ce que je réussisse. Si vous voulez mon avis, il cherche tout simplement à me faire tuer. Voulez-vous que je vous aide ? Vous voulez dire, vous iriez récupérer la larme d'Anoura Amé à ma place ? Oui, bien sûr. Si vous rapportiez cette relique au grand mage Vulf X de Taïmon, voilà qui rabattrait son caquet à ce vieux croulant. Ça pourrait même me rapporter gros. Très bien, je trouverai la larme d'Anoura Amé. Je ne saurais dire à quel point je suis contente que vous m'aidiez. Je vais rester ici un moment au cas où vous auriez des questions, puis je rentrerai à Taïmon. Je dirai au grand mage Vulf X que j'ai réglé la question et qu'il aura bientôt son artefact. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous êtes la seule personne à faire le nécessaire. Si tout ce que j'ai à faire, c'est répondre à quelques questions, ce sera avec joie. Que souhaitez-vous savoir ? Que pouvez-vous me dire au sujet de la lame d'Anoura Amé ? La légende veut que ce soit la dernière larme versée par la princesse Eleïde à Anoura Amé après que son amant l'a trahi. On dit qu'elle est l'essence même de la haine et qu'elle a le pouvoir de renverser des armées. Le livre que j'ai avec moi vous en dira plus long. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à retrouver la larme ? J'ai passé quelques mois à étudier la magie mais tout ce que je sais faire c'est générer une source de lumière. J'imagine que cela pourrait vous être utile mais je crains fort de ne réussir qu'à me faire tuer et vous avec. Si je retrouve la relique, comment vous en attribuerez-vous les mérites ? Le magistère Wulf X m'a dit que cette mission permettrait d'évaluer mon ingéniosité en plus de mes aptitudes magiques. Vous trouver et obtenir votre aide était plutôt ingénieux. Tout au moins, c'est l'argument que je compte avancer. Eh bien, on verra bien. Alors ? C'est qu'ils sont attentifs. Putain. Les sorts qui ralentissent ça ne sert à rien. Bonne fois pour toutes. La Skysharp juste droite. Bonjour. Hop là. On aura peut-être le boss en chemin. Là. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'as pas vu. Le journal de Myrine. Trouver le navire des soldats de Montclair. Perfecto. Et nous voilà dehors. Enfin, on va sortir. Nous voilà dehors. Je dis ça, on n'est même pas sortis. Il ne me reste plus qu'une minute. Bon, allez, c'est bon. Pour ce qui reste, très franchement, on va finir même si c'est une vidéo de 40 minutes. Ce qui ne sera normalement pas le cas, sauf s'il y a une nouvelle grosse quête qui arrive et qui sort de nulle part. Dans le coffre. Hop là. Il disait que le truc-là était en cours, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On va mettre le Doralis. Ah oui, parce qu'il est actif. Oui, on n'a déjà pas beaucoup de temps. On a vrai, mais ça ne sera pas aujourd'hui. on va aller chercher la Skyshark qui est là. Est-ce qu'elle est ? La dernière de fond de retour. Et voilà. Tout le Skyshark de fond de retour s'est fait. Ensuite, est-ce qu'on a une dernière vérification des quêtes annexes ? On n'a absolument plus à rire. Pourquoi est-ce que je n'ai pas... Attends. Voilà. on tombe les boutons à chaque fois. Évidemment. Hop. Ah ben, c'est pour ça. D'accord. Merci. Super. J'adore faire des trucs pour rien. Où est la sortie ? Qu'est-ce que c'est que ce délit ? Parce que c'est comme ça, je me téléporte comme ça. Ah. Putain. Ah, il faut que je mange un truc. Donc c'est bon, rien du tout. Ouais, c'est bon, rien du tout. Allez. On rend cette quête le pouvoir ancien et on en aura fini avec fond de retour et prochain épisode. C'est parti pour Nekrom. Alors, où qu'il faut aller ? Je suis de l'autre côté donc du coup, je ne sais pas. C'est bien ici, à fond de retour. Ah, il y a des mages. Ah oui. La quille de dénage. C'est incroyable. Vous affirmez qu'Anénia disait vraiment la vérité. Cette jeune femme n'a réussi aucune des missions que je lui ai confiées. Elle n'a pas une bribe d'aptitude à la magie. Mais vous avez l'alarme d'Anoura Amé. Je dois l'admettre, je suis impressionné. J'ai ici l'alarme d'Anoura Amé. Prenez-la. Et voilà. Bon. Eh bien, c'est donc tout pour fond de retour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit canter ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit canter ainsi qu'un petit j'aime. Ça me fait extrêmement plaisir, je l'ai déjà dit. Donc du coup, pourquoi je dis ça ? Bref, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Et les prochaines vidéos sont d'ailleurs sur Necrom à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. J'ai les petits amis.